Bonjour, je m'appelle Joannie Hébert, on est présentement au Centre de formation en montage de lignes de Saint-Henri et je suis finissante comme monteuse de lignes. À la sortie de mon secondaire, j'ai complété une technique en soins infirmiers. En voyant que ça ne me convenait pas, j'ai fait autre chose qui m'a amenée en montage de lignes. Pour ma part, je n'ai pas de monteur de lignes dans ma famille, donc j'ai découvert le métier avec les années, en observant. Dans un emploi précédent, j'ai connu une femme avec un bon caractère qui, dans son pays d'origine, pratiquait un métier hors du commun pour une femme. Elle a toujours été pour moi une grande influence et une motivation. Quand j'étais jeune, je ne connaissais absolument rien du métier, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça a été une découverte et à ce moment-là, j'ai eu un coup de cœur et j'ai décidé de me lancer. Il y a eu beaucoup d'étonnement pour la majorité des gens quand on dit qu'on veut être monteuse de lignes, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monteuses, mais beaucoup d'encouragement de tout le monde. Dans mon parcours, durant mon DEP, j'ai eu de l'aide et de l'encouragement de mes enseignants et aussi de mes pères, de mes collègues de classe. Tout le monde était très présent pour m'encourager et me donner des conseils. C'est un métier très peu connu, donc si j'avais su avant, peut-être que je me serais lancée plus tôt. Si ça vous intéresse, plongez, foncez, ça prend de la persévérance et de la force, mais on est capable, quand on veut, on peut. J'en suis la preuve. Dans le métier, bien évidemment, il y a les hauteurs, il ne faut pas avoir le vertige. Il faut aimer travailler manuellement, physiquement, lever des charges lourdes, être à l'extérieur. C'est toutes des choses, des caractéristiques du métier que j'aime beaucoup. J'adore grimper à l'épreuve. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'acquérir, mais maintenant, c'est acquis et très plaisant. Comme on peut voir ici, j'ai le Cinch Lock dans mes mains, un équipement qu'on utilise beaucoup, sécuritaire pour les monteurs, qui nous permet de grimper dans les poteaux. Un obstacle que j'ai dû affronter durant ma formation était l'installation de traverses doubles, qui sont des très longues traverses de bois qui sont lourdes. Avec beaucoup de persévérance et des conseils, j'ai finalement réussi à les installer et j'en étais très fière. Bonjour, mon nom est Sonia Goupy, je suis la directrice du Centre de formation en montage de lignes. Dans les dernières années, nous avons remarqué une recrudescence au niveau des augmentations dans les inscriptions féminines. De plus en plus de femmes viennent tenter leur chance à une hôtesse de sélection, et quelques-unes d'entre elles sont admises dans notre programme. Des concours comme Chapeau les filles, les bourses comme Pilotes et filles ou des projets comme celui-ci ce matin valorisent ce métier-là et favorisent l'engouement pour le métier des non-traditionnels chez les femmes. Au niveau de l'intégration, on n'a pas nécessairement de grandes différences au niveau des femmes comparativement aux hommes. C'est sûr qu'on a toujours une attention spéciale pour nos femmes. Bien sûr, on veut les garder, on veut en prendre soin, on les respecte, on les encourage et on se soutient mutuellement ici au Centre de formation. Pour ma part, les qualités essentielles pour réussir en tant que femme dans ce métier-là sont sans aucun doute la persévérance, la détermination et bien sûr la confiance en soi, qui vont les amener bien sûr à passer au travers de ce beau programme-là et être fière du métier qu'elles ont choisi par la suite. Si on a le moindre intérêt pour ça, si on aime être à l'extérieur, en hauteur, puis qu'on aime le travail d'équipe, bien il faut se lancer. Même si on a une petite crainte peut-être d'être dans un métier masculin, on fait sa place, puis on est bien accepté. Il faut se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada